J'aimerais ce soir vous parler dans la Bible, non pas d'une personne, quoique tout est centré sur une personne, c'est la personne de Christ, mais d'un objet, d'un objet particulier qui se trouvait dans le temple. Et nous allons voir ensemble cet objet dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 27, verset 50 et 51. Voilà ce qu'il nous est dit. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Amen. Le voile du temple se déchira en deux au moment où Jésus est mort. Et j'aimerais vous parler tout particulièrement de ce voile et de ce voile qui a été déchiré et de toute cette symbolique qui finalement est là. Comprenons que le voile se déchira en deux et le texte nous le précise depuis le haut jusqu'en bas. Ça ne pouvait pas être un homme. Parce que le temple, voyez-vous, était très très haut de plafond, si on peut parler d'un plafond. Ça ne pouvait pas venir d'un homme. C'était forcément Dieu qui avait permis cela. Le voile qui se déchire, qui se déchire par le milieu puisque en deux, et quand il est parlé ici de en deux, on veut parler ici de deux parties égales. Le voile s'est déchiré par le milieu en deux. C'est précis. Ça ne peut pas être un hasard. Ça ne peut pas être quelque chose qui s'est passé à cause de la terre qui tremble ou de tout ce qui pouvait se passer de naturel. Non, c'est surnaturel. Ce voile se déchire en deux, de haut en bas. Pourquoi Dieu déchire-t-il ce voile ? Pourquoi Dieu déchire-t-il ce voile ? Quelle était premièrement la signification de ce voile ? Dans l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 9, à partir du verset premier, voilà ce qu'il nous est dit. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, c'est-à-dire avant le voile, étaient le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le lieu très saint, ou le saint des saints, renfermant le tel d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, c'est-à-dire le lieu saint, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Amen. L'auteur de l'épître aux Hébreux, qui était très vraisemblablement érudit sur le sujet, nous parle de ce voile qui séparait deux lieux. Déjà dans le tabernacle lui-même, ou plus tard dans le temple, pas tout le monde pouvait entrer. Dans le lieu saint, nous l'avons lu, uniquement ceux qui faisaient le service, et ils le faisaient quotidiennement et continuellement. Les lévites, les sacrificateurs. Et puis il y avait ce voile. Et derrière ce voile, il y avait ce qu'on appelle le lieu très saint. Et cet accès était très, très, très exclusif. Exclusif au souverain sacrificateur tiré au sort une fois par an. Et seulement ce souverain sacrificateur tiré au sort une fois par an pouvait pénétrer derrière ce voile. Il faisait le tour de ce voile et il entrait. Et les autres à l'extérieur attendaient. Et ce souverain sacrificateur allait faire ce service saint en suivant un rythme précis de peur de mourir si les choses n'étaient pas correctement suivies. Très sélectif, disais-je, pour montrer que c'était un lieu réservé, un lieu interdit, un lieu que personne ne pouvait accéder, auquel personne ne pouvait accéder. Mais la Bible nous dit, et je le répète, nous l'avons lu au départ, quand Jésus meurt à la croix, qu'est-ce qui se passe ? Le voile qui sépare le lieu très saint du lieu saint, ce voile est déchiré. Alléluia. Déchiré comment ? J'ai une parfaite image derrière moi. Vous voyez ce rideau ? Imaginez qu'il soit fermé, qu'il soit un, personne ne pouvait traverser. Mais quand Jésus meurt à la croix, l'accès est entièrement ouvert. C'est comme si Dieu voulait montrer, parce que c'est lui qui déchire, il voulait montrer une ouverture, un accès. Un accès pour qui ? Un accès pourquoi ? L'auteur de l'Épitre aux Hébreux, toujours lui, va dire dans le chapitre 4, verset 16 de son Épitre, d'abord chapitre 10, pardon, verset 19, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Amen. L'accès est pour qui ? L'auteur répond ici. Ainsi donc, frères. Alléluia. L'accès, c'est pour les frères et les sœurs. Quels frères, quels sœurs ? L'accès est pour nous ce soir. Alléluia. Le voile est déchiré et l'entrée dans ce lieu très saint nous est accordée par Jésus-Christ. Et l'auteur va rajouter au chapitre 4, verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Amen. Que nous dit l'auteur de l'Épitre aux Hébreux ? Il est en train de le dire en résumé. Jésus est mort et à sa mort le voile a été déchiré. Et puisque ce voile est déchiré, approchons-nous. Alléluia. Puisque ce voile est déchiré, entrons. Entrons dans la présence de Dieu, ce lieu très saint. Alors ma question est simple ce soir. Que nous montre le voile déchiré ? Quand ce voile s'ouvre, qu'est-ce que nous voyons ? Ici, bon, il y a un estrade qui est en construction, c'est ça qu'on voit. Mais quand le voile du temple s'est déchiré, qu'est-ce qui a été découvert tout d'un coup devant tous les yeux de tous ? Qui a été caché jusqu'à maintenant ? Mais qu'est-ce qui a été découvert ? Et quand Jésus meurt à la croix en déchirant ce voile, eh bien, qu'est-ce qu'il déchire ? Qu'est-ce qu'il nous découvre ? La première chose que j'aimerais dire, c'est que ce voile déchiré nous montre, et nous l'avons lu ensemble, nous montre la fin du premier tabernacle. C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire. Eh bien, tant que le premier, c'est ce que le Saint-Esprit montre, tant que le premier tabernacle subsiste, l'accès n'est pas encore ouvert. Mais quand Jésus ouvre l'accès, cela signifie la fin du premier tabernacle. Et la fin du premier tabernacle signifie quoi ? Eh bien, la fin de ce premier tabernacle signifie, pour ces Israélites, et ils ne l'ont pas compris, et jusqu'aujourd'hui, ils ne l'ont toujours pas compris, que c'était la fin des codes religieux. C'était la fin de la religion. Alléluia ! Et quand Jésus meurt à la croix, frères, sœurs, c'est la fin de la religion. Quand l'accès est ouvert, quand le voile est déchiré, c'est la fin de la religion. Et ce que Jésus va démontrer ici, c'est que frères, sœurs, non, nous ne sommes pas des irreligieux, dans le sens où nous ne sommes pas des irrespectueux. Mais nous n'avons pas suivi une religion. Alléluia ! Nous avons suivi Jésus. Et en Jésus, il y a quoi ? Il n'y a pas une religion. En Jésus, il y a la vie. Il nous a donné non pas une religion. Il nous a donné la vie éternelle. Nous ne sommes donc pas devenus des religieux améliorés. Nous sommes devenus enfants de Dieu par Jésus-Christ. L'accès est ouvert. Regardez à Jésus avec cette Samaritaine au puits de Cichard. Que voyons-nous ? Il est magnifique, ce tableau, je trouve. On voit un Juif qui parle à un Samaritain. Or, dans ce même contexte, il est dit que les Juifs n'avaient pas de rapport avec les Samaritains. Mais Jésus, il vient, il brise ce code. Il parle à une Samaritaine. Alléluia ! Jésus brise les codes. Jésus brise les principes. On voit ce magnifique tableau où un homme parle à une femme. Et les disciples même vont penser de cela que c'est bizarre. Comment ça se fait qu'un homme parle à une femme ? Normalement, Jésus ne devait pas parler à cette femme. C'est une femme. Mais Jésus, il parle à cette femme. Et il brise les codes. Toujours dans cette conversation avec cette femme, il va aller encore plus loin. Quand cette femme va parler toujours de codes, toujours de religion, il va dire, mais voyez-vous, on a deux religions différentes. Vous, vous êtes Juifs. Nous, nous sommes Samaritains. Vous, les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Nous, les Samaritains, nous disons qu'il faut adorer le même Dieu sur cette montagne. Mais toi, toi qui es prophète, que dis-tu ? Que dis-tu ? Alors Jésus, il va commencer par la religion en disant, le salut vient des Juifs. Il n'a pas dit que ce sont les Juifs qui sauvent. Il dit que le salut vient des Juifs et celui qui est né des Juifs, c'est Jésus, le Messie, le Fils de Dieu. Mais il va rajouter autre chose. Et il va dire, l'heure, l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs n'adoreront plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem. Mais les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Alléluia ! En esprit et en vérité. Ainsi, le lieu d'adoration, Jésus le fait passer du spatio-temporel, du rituel au spirituel. Alléluia ! Il y avait des rites. Oui, certains disaient, il faut faire comme ça, il ne faut pas faire comme ça. Certains disaient, touche pas, goûte pas, fais pas, fais comme ceci, fais comme cela. Avec cela, le problème, c'est qu'on peut très vite se fermer. Mais Jésus est celui qui ouvre. Alléluia ! Il est celui qui ouvre. Et il veut ouvrir notre esprit, il veut ouvrir notre cœur ce soir sur les réalités spirituelles. Et le spirituel ne peut pas être cantonné dans le rituel, dans le spatial, dans le temporel. Dieu n'est pas temporel, Dieu est éternel. Alléluia ! Dieu n'est pas spatial, Dieu est esprit et sa présence. La Bible nous dit qu'elle remplit toute la terre. Dieu n'est pas rituel. Dieu n'a jamais été rituel. Dieu est spirituel. Alléluia ! Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Jésus brise les codes. Quand ces pharisiens vont être outrés, ils vont être outrés pourquoi ? Ils vont être outrés parce qu'il y a eu un gros péché de commis. Ils vont être outrés par rapport à une immoralité. Ils vont être outrés par rapport à un manque d'amour, à la haine. Non ! Vous savez pourquoi ils étaient outrés ? Ils étaient outrés parce que les disciples de Jésus ne s'étaient pas lavés les mains. Ouh là là, frère ! C'est terrible ! Quelqu'un qui ne se lave pas les mains avant de passer à table ? Alors c'est sûr que sur le plan hygiénique, il vaut mieux se laver les mains avant de passer à table. Il vaut mieux avoir les mains propres. Mais vous croyez que c'est ça qui va nous priver du royaume de Dieu ? Pourtant ils étaient outrés. Ouh là 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 ! L'état de leur propre cœur, ça ! Ce qui se passait de plus grave, de plus exagéré, ça pour eux, ce qui leur importait, c'était le lavage des mains. Pourquoi est-ce que cela était important pour eux ? Ah ! Parce qu'on nous l'a appris comme ça ! Parce que ce sont les codes qu'on nous a donnés. Jésus a dit « Pourquoi annulez-vous la parole de Dieu au profit de vos traditions ? » De vos traditions, de vos codes. Ils annulent, pardonnez-moi l'expression, les codes de Dieu au profit des leurs. Mais mes frères et mes sœurs, si nous ne faisons pas attention, souvent, nous annulons les codes de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu au profit de nos codes à nous. De nos codes à nous. Et je ramène cela sous un seul terme, notre religion. Notre religion. Jésus va dire « Ce n'est pas ce qui entre ». Imaginez les mains non lavées, on mange avec. Oui. Jésus va dire oui, effectivement, ça peut donner, comme le dit Créole, un petit mal au ventre. Mais après, ça va dans le lieu secret, ce n'est pas grave. Mais par contre, il va dire « C'est qui sort, qui souillent l'homme ». Il va parler d'une souillure qui n'est plus humaine, qui n'est plus traditionnelle, mais d'une souillure qui est spirituelle. Concernant le sabbat, là encore, on va dire à Jésus « Mais tes disciples, eh bien, ils nous outrent. Tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire. Tes disciples, ils sont en train d'arracher des épis et de manger le jour du sabbat. Cela n'est pas permis de faire. » Jésus va leur dire « Vous avez appris ce qui est écrit, ce que David a fait. David a mangé, eh bien, des pains sans le vin du temple qui n'étaient permis qu'aux sacrificateurs de manger. » Et là, ils n'ont rien pu dire. Est-ce que Dieu brise ses propres codes ? Non. En réalité, non. Nous n'aurons pas le temps de voir ce passage précis ce soir. Mais Dieu ne brise aucun de ses codes. Dieu, eh bien, ne trahit jamais sa parole. Jamais. Ce qu'il fait, le Seigneur, en réalité, c'est qu'il brise nos codes à nous. Il brise nos principes à nous. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va dire ? « Mais c'est moi qui suis maître du sabbat. C'est le Fils de l'homme qui est maître du sabbat. Ce n'est pas vous. Vous pensez maîtriser les choses. Vous n'êtes pas maître. C'est moi qui suis maître du sabbat. Vous êtes en train de condamner des gens qui sont en train de prendre quelques épis pour manger parce qu'ils ont faim. » Et que va-t-il dire à propos des pharisiens ? Il va dire « Vous, vous nettoyez l'extérieur du plat alors que l'intérieur est sale, plein de rapines. Vous, eh bien, vous coulez le moucheron et vous avalez le chameau. Vous, tout ce qu'il ne faut pas faire, vous faites. Et ensuite, eh bien, vous vous montrez sous des apparences. Voyez où peuvent nous amener, pardon, nos codes lorsque cette femme syrophénicienne va venir, cette femme étrangère, cette femme issue d'une nation que les Juifs regardaient comme des chiens. » Jésus, je crois, de tout mon cœur, je crois que dans ce passage, Jésus va piéger ses disciples. Vous avez vu ce que Jésus a fait pour cette femme à la fin ? Jésus a délivré sa fille comme cette femme est venue demander. Je crois que Jésus savait ce qu'il allait faire, comme toujours. Il sait toujours ce qu'il va faire. Cette femme n'a pas surpris Jésus. Ce n'est pas possible. Mais je crois que Jésus a donné une bonne leçon à ses disciples. Pourquoi ? Parce que ses disciples juifs avaient un jugement vis-à-vis de cette femme. Et Jésus va commencer par ce code juif-là. Il va faire mime de suivre ce code. Et cette femme criant à Jésus, Jésus au départ, ne lui répond pas un mot. Les disciples, qu'est-ce qu'ils disent ? Bien fait. Bien fait. Cette femme insiste. Jésus va dire « Je n'ai pas été envoyé pour toi ». Bien fait. Bien fait. Mais cette femme insiste encore. Jésus savait que cette femme allait insister. Alléluia. Jésus connaît notre foi. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit ? Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Sur le coup, les disciples ont fait « Bien fait ». Mais quoi ? Jésus, toi qui es rempli d'amour, toi qui es plein de miséricorde, toi qui nous enseigne l'amour, tu traites cette femme de petit chien. Et ce qui a dû se passer dans leur cœur, c'est que finalement, ils se sont dit « Ben, nous-mêmes, on voyait cette femme comme ça. Nous-mêmes, on voyait cette femme comme ça. Nos codes nous ont enseigné que cette femme, faisant partie d'une nation païenne, n'avait aucune part, aucun droit au royaume de Dieu. » Les disciples ont appris une grande leçon d'amour ce jour-là. Parce que cette femme, premièrement, elle a aimé, elle a voulu de Jésus beaucoup plus que ses propres disciples. Je ne sais pas si les disciples auraient pu réussir dans cette épreuve-là que cette femme a passée. Mais cette femme, elle a tenu jusqu'au bout. Alléluia. Elle est restée là jusqu'au bout et sa foi lui a fait parler. Comme c'est merveilleux quand notre foi nous fait parler. Alléluia. La foi de cette femme lui a fait dire « Oui, oui, tu as raison. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. » Alléluia. Autrement dit, Jésus, donne-moi une miette et ça suffit. Ma fille sera guérie. Alléluia. Les miettes du Seigneur sont meilleures que les baguettes de ce monde. Amen. Les miettes du Seigneur sont meilleures que le meilleur pain de ce monde. « Seigneur, même les miettes on veut. » Alléluia. Et cette femme a parlé ainsi. Jésus a dit « Eh bien, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Va en paix. » Et elle est arrivée chez elle. Sa fille était en bonne santé. Alléluia. Mais les disciples ont appris une grande leçon. Jésus a bouleversé leur code. Le Saint-Esprit va bouleverser un grand, grand code. Quand Pierre va descendre chez un parien nommé Corneille, même Pierre, même Simon, il se disait « Mais c'est quoi, Seigneur ? C'est quoi cette nappe qui descend du ciel ? C'est quoi tous ces animaux que tu me montres ? Et en plus, tu me dis « Tu es mange. » Mais je n'ai jamais mangé rien d'impur. Et la voix du Seigneur se fait entendre. Ce que Dieu a déclaré pur ne le déclare pas comme souillé. C'est pourtant toi, Seigneur, qui a écrit « Tel animal est souillé, tel animal est pur. Tel animal est souillé, tel animal est pur. » C'est écrit, oui ou non ? Oui ou non ? Oui ou non ? Oui, c'est écrit. C'est écrit. Mais le Seigneur lui montre ces animaux impurs et lui dit « Tu es mange. » Seigneur, c'est une abomination. Ce n'est pas possible ce que tu me dis. Mais la chose se répète encore. Et la chose se répète une troisième reprise. Comme si le Seigneur voulait marteler ce message. Et l'abîme nous dit « J'aime bien ce petit passage. » C'est peut-être le passage préféré de cette merveilleuse histoire de la vision de Pierre. La vision est extraordinaire. Mais j'aime bien ce passage où il nous est dit que, comme Pierre, réfléchissez. Alléluia. Parfois, il faut mettre pause et réfléchir. Réfléchir. Seigneur, pourquoi tu fais arriver cela dans ma vie ? Seigneur, pourquoi tu m'amènes une difficulté ? On dirait que je n'arrive pas à la surmonter. Seigneur, pourquoi est-ce qu'on ne me comprend pas ? Seigneur, pourquoi est-ce qu'on dirait que les ténèbres sont là ? Pourquoi est-ce que je ne réussis ? Pourquoi ? Parfois, il faut mettre juste pause et réfléchir. Et que dit Jacques ? Que dit dans ce temps d'épreuve ? Nous demandons à Dieu la sagesse. Il donne à tous et sans reproche. Alléluia. Ces messagers arrivent au même moment et Pierre apprend qu'un païen lui demande de venir pour prêcher, pour qu'il leur prêche l'Évangile. Normalement, il n'y allait pas. Normalement, il n'y allait pas. Car les Juifs n'avaient pas le droit d'entrer chez des païens. Pas le droit. Abomination totale. Mais le Saint-Esprit a brisé un code dans son cœur. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, a convaincu l'apôtre Pierre qu'il fallait qu'il aille. Le voile est déchiré. Alléluia. Le voile est déchiré. Frères, sœurs, en conclusion de tous ces exemples que je viens de donner. Que devons-nous comprendre ? Mon frère, ma sœur, il y a des limites que tes principes, que ton passé, que tes échecs, ou ton entourage, ton âge jugé. Nos principes nous posent des limites. Notre passé nous pose des limites. Nos échecs nous posent des limites. Parfois, notre entourage nous pose des limites. On aurait pu multiplier encore les exemples. Mais en réalité, ces limites ne constituent en fait qu'un voile que Jésus déchire afin que nous vivions pleinement le plan de Dieu. Amen. Le voile se déchire. Le voile se déchire. Que ces limites se déchirent également. Que ces codes, que ces principes se déchirent également. Parfois, à cause d'un échec, on s'est dit, mais à partir de maintenant, ce sera comme ça. Réfléchis avant. Réfléchis avant. Connais la volonté de Dieu. Connais le plan de Dieu. Parce que Dieu, il ne s'arrête pas à un échec. Si toi, tu y es arrêté, eh bien, relève-toi et va de l'avant. Alléluia. Ne laisse pas, ne laissons rien d'humain nous imposer des limites. Parce que nous limiterions alors le plan de Dieu pour nous. Alléluia. Le voile qui se déchire, c'est la fin du premier tabernacle. C'est la fin de tous les codes. C'est la fin d'une religion, frères et sœurs. Pourquoi ? Parce que le voile qui se déchire nous montre le lieu très saint. Et le saint des saints, le lieu très saint, c'est quoi ? Pourquoi est-ce qu'on appelait ce lieu le saint des saints, le lieu très saint ? Il y avait de multiples objets, nous l'avons lu tout à l'heure, dans ce lieu très saint. Mais pourquoi on appelait cela le lieu très saint, le saint des saints ? Ce n'est pas à cause des objets qui étaient. Ce n'est pas à cause du propitiatoire, de l'arche, des chérubins, ils étaient beaux les chérubins, certainement, mais ce n'est pas à cause de tout cela. Ce n'est pas à cause des tables sur lesquelles Dieu a écrit. C'est merveilleux. Mais c'est Dieu qui a écrit sur ces tables. Mais ce n'est pas à cause de ces tables. Ce n'était pas à cause de la verge d'Aaron qui avait fleuri. Ce n'était pas à cause du vase de Man. Ce n'était pas à cause de toutes ces choses qui étaient merveilleuses. Vous savez pourquoi on appelait ce lieu le lieu très saint ou le saint des saints ? À cause de la présence de Dieu. Alléluia ! À cause de la présence de Dieu. Et le lieu très saint, c'est le lieu de la gloire de Dieu. Amen ! Ce voile déchiré nous montre la gloire de Dieu. Moïse a fait une prière à Dieu dans Exode, chapitre 33, versets 17 et 18. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Je ferai ce que tu me demandes. » Et qu'a dit Moïse ? Qu'a dit Moïse ? Moïse dit, « Seigneur, donne-moi une Ferrari rouge. » C'est ce qui est écrit ? Non. « Seigneur, donne-moi une maison quatre étages, vingt pièces. Seigneur, donne-moi la plus belle femme du monde. » Non, il était déjà marié. C'est dommage s'il demandait ça. Qu'est-ce qu'il a dit, Moïse ? « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. » Alléluia ! Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Le voile qui se déchire nous montre la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est quoi ? Jean, chapitre 1er, verset 14, « Et la parole a été faite chair, elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. » Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Simon répondit dans Matthieu 16, verset 16 et 17, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Amen. La gloire de Dieu, c'est quoi ? Seigneur, fais-moi voir ta gloire. La gloire de Dieu, c'est quoi ? C'est la révélation de Jésus-Christ. Alléluia ! C'est la révélation du Fils de Dieu. La gloire de Dieu, ce n'est pas quand on est délivré d'une catastrophe. La gloire de Dieu, ce n'est pas quand nous sommes guéris d'une maladie. La gloire de Dieu, ce n'est pas quand, eh bien, il y a une chose heureuse qui nous arrive, ça ou là. Ça vient de Dieu, oui. Mais la gloire de Dieu, c'est la révélation de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Si nous voulons vraiment voir la gloire de Dieu, nous verrons Jésus. Nous verrons Jésus. Tout ce qui concerne ce lieu très saint nous montre Jésus. L'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire, nous l'avons lu tout à l'heure, l'Esprit montrait. Et l'Esprit nous montre Jésus. Jésus va dire lui-même, du Saint-Esprit, il me glorifiera. Alléluia ! Il nous montre Jésus. Concernant ce lieu très saint, il y avait les tables de pierre, la parole écrite du doigt de Dieu. Eh bien, cette parole nous montre Christ. Cette parole nous montre Christ. Nous l'avons lu tout à l'heure, Jean 1, 14, et la parole a été faite chère. Et elle a habité parmi nous, littéralement habité, dressé sa tente. Dans le texte littéral, dressé sa tente ou tabernaclé, ce n'est pas un mot français, je fais du néologiste, mais le terme désigne directement le tabernacle. Dressé sa tente. Et voyez-vous, ce lieu très saint, c'est Christ. Et quand le voile s'ouvre, c'est Christ qui nous est montré. Alléluia ! Voyez ce voile qui s'ouvre en deux. Ceux qui étaient là, voyaient Jésus qui meurt à la croix. Le Christ, le Fils de Dieu. Cette parole nous montre Christ. Et le psalmiste va dire dans le psaume 119, qui est un hymne à la parole, verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Amen. La révélation. Vous avez vu, ce n'est pas dit, ta parole est claire. C'est écrit, la révélation de ta parole ou de tes paroles est claire. Alléluia ! Nous faut la révélation de la parole. Et la révélation de la parole, c'est Jésus-Christ. L'arche, c'est Christ. Amen. Nous l'avons démontré tout à l'heure. Elle a adressé sa tente parmi nous. L'arche de l'Alliance, c'est Christ. La parole faite chère, c'est Christ. La manne, c'est Christ. Jésus va dire à ses contemporains, vos pères n'ont pas mangé le vrai pain du ciel. Je suis le vrai pain du ciel. Alléluia ! La vraie manne, qui ne donne pas la mort, mais qui donne la vie, c'est Jésus. Le pain de Dieu, c'est Jésus. La verge d'Aaron, la verge du souverain sacrificateur, la verge de loin de l'éternel, la verge de l'autorité divine, c'est Jésus-Christ. Alléluia ! L'hôtel d'or, où les parfums étaient agréables à Dieu, cet hôtel d'or qui sanctifiait ce qui était dessus, c'est Jésus. Comment ce que nous disons ou ce que nous faisons peut être agréable à Dieu, si ce que nous faisons ou ce que nous disons n'est pas posé sur Jésus ? Alléluia ! Il n'y a que Jésus qui soit agréé de Dieu. Or, tout ce que nous pouvons faire... Il y a un homme de Dieu qui a écrit cela, et ça m'a interpellé, j'avais lu ça dans un ouvrage, quelqu'un qui disait, « On peut faire beaucoup de choses pour Dieu, mais on peut les faire sans Dieu. » Je ne sais pas si vous réalisez cela. « On peut faire beaucoup de choses pour Dieu, mais on peut les faire sans Dieu. » C'est-à-dire, ce qu'on va faire peut ne pas être agréé de Dieu. Ce qu'on va faire peut ne pas être porté par Dieu. Comment est-ce que ce que nous faisons pour Dieu est réellement agréé de Dieu, si nous le faisons en Jésus ? Alléluia ! C'est lui l'autel. Les chérubins, l'ange, qui est l'ange de l'éternel, si ce n'est le Christ ? L'ange de l'éternel par excellence, c'est Jésus par excellence. Christ est donc la révélation exclusive de la gloire de Dieu. Exclusive. Ainsi, frères, sœurs, nous n'avons pas besoin de tradition, mais nous avons besoin de révélation. Alléluia ! Nous n'avons pas besoin de frissons, mais nous avons besoin de vision. Nous avons besoin de voir Jésus. Nous n'avons pas besoin de séduction, mais nous avons besoin de conviction, de la conviction de Jésus-Christ. Alléluia ! Et enfin, si le déchirement de ce voile nous montre la fin du premier tabernacle et de ses codes, si le déchirement de ce voile nous montre la gloire de Dieu manifestée en Jésus, mon frère, ma sœur, le déchirement de ce voile nous montre aussi notre miracle. J'aimerais lire pour cela avec vous un court texte qui se trouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 1er, à partir du verset 8. Nous n'allons lire qu'un extrait. Luc 1, à partir du verset 8. Et cela nous parle de quelqu'un qui, justement, est allé au-delà du voile. Or, il s'agit de Zacharie ici, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparu à Zacharie, et c'est un debout à droite de l'autel des parfums. « Zacharie fut troublée en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Elisabeth, enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. » Amen. Il s'agit ici d'un homme, Zacharie, avec sa femme, Elisabeth, qui ne pouvait pas, et qui ne pouvait plus espérer, humainement parlant, avoir d'enfant. Ils étaient très vieux. Ils étaient très vieux. Ils servaient l'Éternel. Et ils demandaient à Dieu d'avoir un enfant, et ils n'avaient pas. Ils continuaient à servir l'Éternel de manière irréprochable. Ils demandaient au Seigneur d'avoir un enfant, et ils n'en avaient pas. Ils n'en avaient pas. Quand arrive ce jour où le sort tombe, et Zacharie doit se présenter. J'ai lu, eh bien, quelques érudits qui disaient que vraisemblablement, c'était sa première fois où il allait, vraisemblablement. C'est sa première fois où il allait, au-delà du voile. Que ce soit sa première fois ou pas, il est allé. Et, qu'est-ce qui se passe ? Un ange lui apparaît. Et un ange lui dit, tu vas l'avoir, cet enfant. Alléluia. Mais comment ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je suis vieux. C'est ce qu'il va demander à l'ange beaucoup plus tard. Plus tard dans le texte, tout du moins. Je suis vieux. Comment cela se fera-t-il ? Ma femme est stérile. Elle est vieille aussi. Comment cela va-t-il se faire ? Et c'est un miracle. Alléluia. C'est la définition d'un miracle. Le voile qui se déchire d'en haut jusqu'en bas, c'est un miracle. C'est un miracle. L'homme ne pouvait pas faire cela. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu le fait. Alléluia. Et c'est le nom du miracle. Le voile qui se déchire, c'est notre miracle. Et quand nous venons, en bouleversant nos codes, en laissant tomber nos principes, quand nous venons à Jésus, qui est la révélation de la gloire de Dieu, révélée par ce voile déchiré, quand nous venons, nous trouvons notre miracle. Nous trouvons ce que nous sommes venus chercher. Ce texte nous montre que nous trouvons la réponse à notre prière. Tous ceux qui sont venus vers Jésus, qui est la gloire de Dieu, ont trouvé la réponse à leur prière. Anne, dans ce temple, quand elle est venue pour pleurer, elle a trouvé la gloire de Dieu, la réponse à sa prière. Parce que ce n'est pas quand l'enfant est né qu'elle s'est réjouie. Non ! Elle s'est réjouie immédiatement en sortant du lieu de la présence de Dieu, du temple. Alléluia ! C'est là que son visage n'était plus le même. Amen ! C'est là que son visage avait changé. Samuel n'était pas encore né, mais c'est là où son visage était changé. Son miracle était là. Alléluia ! Notre miracle est dans la présence de Dieu. Barthimée a trouvé son miracle. La femme syrophénicienne a trouvé son miracle. La femme à la perte de sang a trouvé son miracle. Jairus a trouvé son miracle. Les choses n'étaient pas gagnées à l'avance. Même parfois, les choses s'empirent. Mais faites-moi confiance, le miracle est là. Alléluia ! Le miracle est dans la présence de Dieu. Si nous voulons venir, bouleverser nos codes, bouleverser les échecs qui nous ont causé ces codes, bouleverser tout ce qui, humainement parlant, nous empêche, nous limite. Si nous voulons voir la gloire de Jésus, nous verrons notre miracle. Nous verrons le miracle, la réponse à nos prières. Nous verrons notre miracle, c'est-à-dire le surnaturel de Dieu. Jean-Baptiste est né là par le surnaturel de Dieu. Jésus est né par le surnaturel de Dieu dans le sein d'une vierge. C'est la puissance de Dieu. Alléluia ! Isaac est né par le surnaturel de Dieu. Oh, si nous voulions simplement comprendre ou peut-être nous rappeler ce soir que notre Dieu est le Dieu du surnaturel, le Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, le Dieu qui parle et la chose arrive. Alléluia ! Notre miracle, c'est la joie et l'allégresse qui remplacent la crainte et l'inquiétude. Le texte nous dit ici « Sois sans crainte ! » « Ne crains point ! » va dire l'ange. « Ne crains point ! » « Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. » La véritable joie, la véritable allégresse sont celles qui viennent du Seigneur Jésus lui-même. Jésus a dit « Je vous donne ma paix. » Jésus a dit « Vous aurez en vous ma joie parfaite. » Alléluia ! Quand c'est lui qui donne. Alors j'aimerais conclure. Mes frères et mes sœurs, ce voile déchiré il est pour nous. C'est pour toi, c'est pour moi. Jésus, quand il meurt à la croix, il met fin à une ère pour en ouvrir une autre. Il met fin à l'ère de la religion pour nous ouvrir l'ère de la vie. Il met fin à l'ère des codes et des principes d'hommes qui ne peuvent donner la vie. Pour nous ouvrir la révélation, l'ère de la révélation de la parole de Dieu en Jésus, notre Seigneur. Et l'Église du Seigneur Jésus est bâtie sur la révélation du Fils de Dieu. « Tu es heureux, si mon fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » Alléluia ! Il faut que Jésus se révèle à nos cœurs. Parfois, on voudrait, je fais une parenthèse, on voudrait tellement, et moi aussi, c'est parfois mon tort, on voudrait tellement persuader les autres. La Bible nous dit que même Paul, à un moment donné, il s'efforçait de persuader que Christ était le Seigneur, que Jésus était le Christ. Il s'efforçait de persuader. On voudrait tellement persuader, mais parfois, une parole du Saint-Esprit convainc, cœur. Alléluia ! On n'a plus besoin de persuader parce qu'il y a une révélation que le Seigneur se révèle à nous ce soir. De par ce voile déchiré, qu'on voit la gloire de Dieu et alors, nous verrons le miracle que nous voulons tant. Sous-titrage Sous-titrage